un sujet beaucoup plus léger mais je termine quand même avec la vidéo précédente ou bien sûr bien sûr il faut comprendre une chose il faut comprendre une chose qui est très très simple c'est que les gens comme moi ont fait un job assez précis dans le sens où on va expliquer à ceux qui ne savent pas c'est l'objectif en fait moi je viens de passer dix minutes un quart d'heure à chercher le comment du pourquoi par rapport aux produits laitiers parce que je le digère pas très très bien je le digère mais pas au top je suis pas un nordique nordique et je cherchais vraiment comment l'assimiler comment voilà ça aussi c'est une vidéo que aldosterone avait traité un sujet qu'il avait traité où il expliquait que quand vous savez vous avez l'impression que les gens le savent aussi ce qui n'est pas forcément le cas voilà moi j'étais très bon dans ce que je faisais en box notamment et j'ai toujours l'impression que quand quelqu'un va m'affronter donc on va faire un petit un petit défi comme ça j'ai toujours l'impression que les gens ont le même niveau que moi voire plus alors que c'est pas le cas du tout la plupart sont nuls bien sûr si je vais dans une salle c'est autre chose mais les gens qui veulent s'amuser comme ça voilà donc pour la vidéo sur sur frank ropers la majorité des sportifs pour pas dire tous les sportifs vont savoir de quoi je parle et vont dire pourquoi il fait cette vidéo ça n'a pas de sens je sais même pas pourquoi il répond il faut laisser couler il faut laisser parler les gens c'est des gens qui ne font que parler donc ben voilà les petites chaînes comme moi au plus ou moins grande et ben on est là pour essayer d'expliquer à ceux qui se posent la question qui se diraient bah tiens comment ça se passe comment ça fonctionne qu'est ce qu'on a oublié parce qu'en fait les gens qui travaillent qui vont à la salle qui font des choses qui sont expérimentés ne pensent pas forcément à aider les autres sur des réseaux sociaux ils ont peut-être d'autres vies ont d'autres choses à faire voilà donc moi je fais un petit peu tout à la fois c'est un peu notre job voilà donc parenthèse faite la petite vidéo de ce matin c'était pour expliquer que je fais attention à ne pas mettre mes enfants devant la télé notamment pour diverses raisons je parle du matin en particulier certainement pas au réveil j'aime qu'ils se réveillent qui prennent le temps de déjeuner qui prennent le temps de discuter entre eux de jouer de jouer aux cartes plutôt et c'est plutôt que d'être débilisé je sais pas comment on peut dire abruti par la télévision et en plus avec les programmes qu'il ya aujourd'hui ce n'est plus des programmes de valeurs comme on a pu avoir à l'époque comme dragon ball zade notamment où on avait une notion de travail à une notion de famille soudée une notion de courage de sacrifice etc donc c'était des valeurs qui était vachement bien c'est pour ça que dragon ball z est resté dans le coeur et l'esprit des gens encore aujourd'hui ceux qui ont qui ont connu ça parce que c'était vraiment un dessin animé extraordinaire en termes de valeurs donc là c'est plus le cas c'est des dessins animés qui sont horribles quand on écoute ça comme ça d'une oreille parce qu'on n'a pas le choix c'est un bruit de fond on s'aperçoit que ça ne fait que hurler ça ne fait que gueuler c'est des voix qui sont stridentes c'est épouvantable vraiment ça rend dingue et les enfants sont éduqués là dessus donc non là ils ont un jeu de foot idrissa berkhan en parle très très bien de la notion de travail du cerveau avec les jeux vidéo bien sûr faut pas se passer sa vie dessus faut pas squatter c'est des enfants qui sont très jeunes qui ont moins de dix ans qui vont aller à l'école demain lundi qui vont reprendre leur vie et là en fait ce qu'est ce que j'essaie de dire c'est que au lieu d'être abruti par un dessin animé d'avoir la langue qui pend comme ça ils sont obligés de faire travailler leur cerveau pour se déplacer pour essayer de faire une passe pour essayer de se déplacer correctement d'être stratégique de tirer de marquer c'est tout un travail bien sûr c'est des enfants dont ils vont s'engueuler ils vont crier ils vont ça fait partie du jeu mais voilà quitte à choisir pour ceux que ça intéresse quitte à choisir entre des dessins animés et une console où j'ai pas tomb raider mario des choses où ils vont avoir ils vont devoir se concentrer pour réaliser des tâches c'est beaucoup plus intéressant pour le cerveau de se concentrer de réaliser des tâches et d'avoir un esprit de compétition c'est voilà ils entendent vous péter c'est beaucoup plus intéressant le cerveau travaille beaucoup plus et ne travaille presque pas d'être devant un dessin animé abrutissant tout simplement voilà